Vous avez mal à l'épaule ou vous souhaitez avoir des exercices pour retrouver vos capacités fonctionnelles, pour soulager la douleur, je vous montre trois exercices à faire coucher sur le dos en quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca Maintenant, les douleurs à l'épaule, les capsulites, les tendinites, les bursites, bien souvent ces douleurs-là perdurent et l'épaule va se déconditionner, on va perdre de la force, on va perdre parfois même de la mobilité et parfois on a de la difficulté à bouger notre épaule parce qu'on a mal. Il y a aussi un autre scénario, c'est qu'on a eu une douleur à l'épaule, la douleur est partie et on est heureux que la douleur soit partie, mais on n'a pas récupéré nos capacités fonctionnelles, on n'a pas récupéré nos capacités physiques non plus. Donc, je vous montre trois exercices aujourd'hui pour travailler votre mobilité. Vous pourrez faire les exercices aussi avec un poids, donc une boîte de conserve ou un poids qui est un petit peu plus lourd, adapté à vos capacités physiques et ça pourra devenir aussi un exercice de renforcement. Donc, les trois exercices se font coucher sur le dos. J'ai placé la caméra comme ça pour que vous me voyez de profil et vous allez pouvoir les faire aussi à la maison en même temps que moi ou après. Donc, vous vous couchez sur le dos et c'est bien important durant les exercices que vous soyez confortable. Donc, je vais me placer pour que vous me voyez bien, je vais comme ça. Donc, vous vous placez couché sur le dos, l'oreiller, vous allez placer un coussin pour que votre tête soit bien confortable. Si vous êtes confortable sans coussin, sans oreiller, vous allez vous placer comme ça. Mais bon, en principe, c'est peut-être préférable que vous suréleviez un peu la tête. Par contre, et ça c'est important, vous ne surélevez pas l'épaule. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, mon épaule, elle est vraiment sur ma table de traitement. Là, elle n'est pas sur l'oreiller, ça serait préférable. Si votre épaule, elle est raide, vous pourrez prendre une serviette, la plier en quatre ou en huit ou peu importe, et placer la serviette en dessous de votre épaule pour surélever l'épaule si vous le souhaitez. Moi, si je le faisais, je serais complètement inconfortable. Premier exercice ultra simple, vous allez joindre les mains, vous gardez vos coudes vraiment en extension, vous ne gardez pas vos coudes comme ça, et vous allez diriger vos bras vers l'arrière. Et là, bon, moi j'ai ma mobilité complète, donc je me trouve en fait à toucher à l'oreiller. Pour l'instant, ça ne nous dérange pas. Et vous allez revenir comme ça. Et vous allez faire trois séries de dix mouvements pour aller récupérer le mouvement qui s'appelle la flexion antérieure. Et le fait de faire les exercices couchés sur le dos, c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins stressant aussi pour vos articulations, pour votre articulation de l'épaule, mais les autres aussi. Et vous allez faire une dizaine de mouvements comme ça, si votre épaule est raide, ou si vous avez mal. Il y a des chances que vous fassiez ceci. Et rendu là, vous pliez vos coudes, et vous, dans votre tête, vous êtes bien fier de vous, vous vous dites « bon, ça va bien ». Mais là, ce n'est pas un mouvement d'épaule, c'est un mouvement de coude. Donc, on ne veut pas avoir de flexion des coudes, on va chercher le mouvement complet et on revient. Si je faisais des exercices vraiment pour moi, avec la mobilité que j'ai, j'enlèverais l'oreiller parce que, vous le voyez, l'oreiller bloque le mouvement. Mais bon, vous faites dix mouvements comme ça, et si jamais votre mobilité est complète, vous enlevez l'oreiller en autant que vous soyez confortable. Donc, vous allez faire dix mouvements comme ça. L'autre exercice que vous allez faire, c'est un exercice qui est semblable, vous allez jusqu'où vous pouvez, et vous allez revenir comme ça, de cette façon-là, en longeant, disons, si vous le faites au plancher, en longeant le plancher. Donc, ça donne ça, comme ça. Là, vous m'écoutez, vous êtes peut-être même en train de le faire en même temps, et vous vous dites « ouais, mais lui, il est capable d'aller, il a sa mobilité complète, c'est facile à faire ». Si vous êtes bloqué ici, c'est la même chose, vous essayez de revenir, de replacer vos bras au plancher, et vous passez par le chemin qui vous est alloué par votre mobilité, et vous allez vous rendre au plancher dans un sens le plus rapidement possible, en utilisant le chemin le plus court. Et si vous n'arrivez pas à toucher au plancher, si vous faites exercice au sol, vous faites ce que vous pouvez. Et graduellement, donc c'est des mouvements de flexion antérieure pour commencer, et des mouvements d'abduction, ou d'abduction plutôt dans l'autre sens, mais vous voyez ce que ça donne, peu importe les termes, c'est plus ou moins important, mais vous faites des mouvements comme ça. Et si vous avez votre mobilité complète, bien, là j'accélère un peu, mais vous allez jusqu'en bas, le plus loin possible, et vous revenez comme ça. Donc, ça vous fait un deuxième exercice. Le troisième exercice que je veux vous donner, vous placez vos mains derrière votre nuque, vous levez vos coudes, là le son du micro est peut-être un peu moins bon, mais je vais quand même vous le montrer comme vous devez le faire, et vous allez descendre les coudes, le plus bas possible, et là aussi, vous pourriez enlever l'oreiller, si jamais vous êtes confortable, ce que je vais faire à l'instant, comme ça. Donc, vous allez, si vous êtes confortable, si votre mobilité vous le permet, vous allez le faire comme ça, et là vous voyez, moi ça me permet de descendre au complet, parce que l'oreiller bloquait le mouvement. Et vous allez donc monter et descendre, ça va mieux si vous enlevez vos lunettes pendant que vous faites ça, là j'ai gardé les miennes, mais, donc vous montez, vous descendez, et vous faites une dizaine de mouvements, comme ça. Une variante de cet exercice-là serait comme ça, donc vous allez le plus loin possible, et vous revenez. Je vous donne une autre variante, vous faites le mouvement en diagonale, c'est un mouvement qui est plus exigeant. Donc, à la fin du mouvement, votre corps forme une espèce d'Y, vos bras forment un V, puis le corps forme un I, ça fait que les deux, un par-dessus l'autre, ça ressemble à un Y, et vous revenez comme ça. Et si tout ça, c'est trop difficile, vous faites la version un peu plus facile, mais qui travaille quand même beaucoup la mobilité de plusieurs mouvements, en fait, et vous allez comme ça. Donc, c'est le troisième exercice. Donc, le premier exercice, c'est ce mouvement-là. Le deuxième exercice, on commence de la même façon, mais on termine différemment. Et le troisième exercice, les mains derrière la nuque, on monte et on descend. Vous enlevez vos lunettes, ça va mieux. Variante, comme ça. Et deuxième variante, en diagonale, pour former un Y avec vos bras et votre corps. Donc, ça vous donne trois exercices, même un petit peu plus, parce que vous avez des variantes. Vous faites trois séries de dix, environ, avec des pauses. Vous adaptez les paramètres à vos capacités physiques. Aucun exercice doit augmenter la douleur, reproduire la douleur, causer des engourdissements ou tout autre symptôme. Tout ça doit être relativement confortable. Moi, je vous invite à consulter aussi un professionnel de la réadaptation pour avoir un programme d'exercice à vos capacités physiques. Je sais que ces professionnels-là ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est le but d'ailleurs de vous produire autant de vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais vraiment, consultez si vous le pouvez. Vous allez avoir un programme d'exercice adapté à vos capacités physiques. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime et à me faire aussi des suggestions pour de prochaines vidéos. J'adore vous lire, je lis tous vos commentaires. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être distribué à travers le monde. Mes livres sont notamment disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada